Un film qui sort le 24 juin prochain, mercredi en 8 comme on dit dans ces cas-là, puisque ce n'est pas mercredi prochain mais celui d'après que vous pourrez vous amuser en allant voir ce film. J'ai peut-être un peu trop axé tout à l'heure le pitch du film sur l'aspect de la rencontre avec la fille du président de la République, mais c'est vrai qu'en fait c'est un garçon qui rate un peu toutes ses rencontres, ce garçon. Il n'y a pas que Judith Gaudrèche comme jeune femme que vous rencontrez dans ce film. La première idée du film c'était 24 heures d'un type qui a envie de faire l'amour et qui a trois occasions de faire l'amour avec trois personnes différentes et chaque fois ça lui glisse entre les doigts. Voilà, la première c'est sa compagne du moment jouée par Frédéric Bell, c'est elle qui carrément le pousse dans les bras de celle dont on ignore à ce moment-là que c'est la fille du président de la République. Et puis la dernière c'est quelqu'un qui est au service de la fille du président et avec qui il va finir une partie du film. J'ai bien résumé ? Ben c'est... oui, 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 oui. Ça donne envie. Quoi ? Ça donne envie je dis. Ah ben tout à l'heure j'espère qu'on a donné envie d'aller le voir. Tout à l'heure oui, mais là... Ah ben oui là c'est vrai que c'est pas... Il faut pas trop expliquer les films. D'ailleurs dans le dossier de presse, je sais pas si vous aviez vu ça, Judith Godrech, mais ça m'a assez amusé parce qu'il faut quand même raconter que vous habitez, vous en tant que fille de président de la République dans ce film, en face de l'Elysée, mais qu'il y a un souterrain qui relie votre appartement au bureau et au palais de papa, joué par Jacques Weber, c'est lui qui est le président de la République dans ce film. Et alors dans le dossier de presse, j'ai lu... Alors ça j'avais pas pensé à ça en regardant le film, je dois dire. L'appartement de Jean-Jacques et Ariane, constitué de la réunion de deux appartements, situé dans deux immeubles différents et dans lesquels on peut entrer par deux entrées distinctes, est un peu la métaphore du couple, de la frontière impalpable entre ce qui sépare et ce qui réunit les amoureux, ce qui est très grave et ce qui ne l'est pas. Alors le film est beaucoup moins chiant que ça. Alors là, ça, quand tu lis ça dans le dossier de presse, t'as pas envie d'y aller. — Je suis pas au courant, alors... — Je vous jure, c'est écrit ça. — C'est pas une trace de toi ? — C'est dans le dossier de presse. — Oui, alors l'idée, elle est beaucoup plus simple que ça, c'est que c'est un couple qui a un appartement qui est la réunion de deux petits appartements. Ils ont cassé le mur qui est entre les deux. Alors après, on peut laisser son esprit à imaginer... — Voilà, c'est Claire Bassé qui dit ça, celle qui vous interview dans le dossier de presse. Mais vous, est-ce que vous avez volontairement pensé à ça ? — Ah ben moi, je voulais faire quelque chose de plutôt drôle et cocasse. Donc après, je laisse la pensée de quiconque se balader. — Bon, en tout cas, c'est drôle, c'est cocasse. Vous l'avez dit, on a rarement vu un film aussi original et aussi amusant, Judith Godrech, qui tourne donc, je vous dis, pour la première fois sous la direction d'Emmanuel Mouret. Le précédent film s'appelait « Changement d'adresse », c'est ça ? — Alors, un baiser, s'il vous plaît. — Ah, il y a eu un baiser, s'il vous plaît, entre-temps. — Voilà. Vous, vous avez dit, Judith Godrech, dans Ouest-France, « Ce qui me pèse dans les films d'acteurs-réalisateurs... » Vous allez voir où je veux en venir, puisque vous allez réaliser vous-même et vous venez même de tourner votre prochain film. Et il se trouve que là, on est en présence d'un acteur-réalisateur. Vous dites, « Ce qui me pèse dans les films d'acteurs-réalisateurs, c'est l'autocomplaisance. » Ils sont parfois trop narcissiques et trop complaisants avec eux-mêmes. C'était le cas avec Emmanuel Mouret ? — Curieusement, c'est pas du tout une... Je pourrais pas formuler une phrase comme ça. — C'est Ouest-France. — C'est vrai ? — Ah oui. — Ah ! — Tiens, tiens. — Ah ! Je sais ce que c'est ! — Peut-être sur le tournage du film, vous avez tourné à Nantes ? — Oui, oui, c'est ça. — Et voilà ? — Ouais. — Et là-bas, il y avait un journaliste. — Ouais, exactement. — Comme c'est votre première expérience de réalisatrice. — Non, je devais dire que ce qui me faisait peur en tant que réalisatrice-actrice, c'était justement de tomber là-dedans et de ne pas avoir un regard sur moi trop complaisant. C'est pas ce qui me pèse dans les films des autres. C'est plutôt... Je parlais de mon film et de la raison pour laquelle je voulais pas jouer dedans, qui était que je n'avais aucune envie de me filmer et que je... Voilà, je... 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 Je ne m'inspirais pas particulièrement en tant que... A priori, en tant qu'actrice. — Mais lui, alors... — Ça n'a rien à voir avec le film des autres. En l'occurrence, il se trouve que j'adore les... Les acteurs réalisateurs et... — Qui se mettent en scène. — Ouais. C'était vraiment lié à mon film et à ma démarche, qui était justement pas celle d'une actrice amoureuse de son image et qui a envie de se sublimer. — Et vous, alors, vous êtes amoureux de votre image et vous avez envie de vous sublimer, Manuel Mouret ? — Je sais pas si parfois je... 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 — Non, parce que vous... — Non, mais il a un personnage très particulier. — Vous vous gâtez pas particulièrement dans les films. — Mais... — Ah si, quand même. Attendez... — Oh ! — Bah... Vous avez vu... Toutes les filles qui lui... — Sauf qu'il les rate, pardon de vous dire. — Mais enfin, quand même, la scène, justement, avec Déborah François, où il se retrouve avec toutes ses sœurs et qu'elle veut... Toutes... — Non, mais enfin, il concrétise pas. — Oui, mais enfin, il est quand même extrêmement courtisé. Moi, je suis totalement folle de lui. Là, je l'ai croisé à peine. — Ça, c'est vrai. — Je suis quand même dans un état sauvé. — Ça, c'est vrai. Sauf qu'il foire tout. Il se prend les doigts partout. — Oui, mais ça, c'est un concours de circonstances. Il fait pas exprès. Il ne veut pas foirer. Mais les femmes lui courent après dans le film. — Vous êtes aussi mal à droit que ça dans la vie, ou c'est justement parce que vous aimez le gag visuel que toutes ces mésaventures vous arrivent dans ce film ? — Non, il est très à droit, très à droit. — Très à droit. Ah ! — On n'a pas cité Pierre Richard. Mais évidemment, on y pense aussi parfois dans le corps. — Pierre Richard, c'est une icône. Donc... Je pense que quand on est adolescent et qu'on a admiré Pierre Richard, Jiré Neuys, Buster Keaton et tout ça, et qu'on voit que tous ces maladroits qui, au début du film, aiment une jeune femme, mais que leur amour est empêché ou même elle n'a aucun égard sur lui et tout ça, et qu'à la fin du film, elle pose un regard tendre sur lui, ben presque ça donnerait envie d'être maladroit. Donc je me sens plus nourri par ces gens maladroits et tout ça. — Il faut dire que c'est un inventeur aussi. Vous pouvez expliquer l'invention que vous testez même devant le président de la République, devant le papa de Judith dans le film ? — Ah ben vous pouvez vous l'expliquer peut-être mieux ? — Ah non, si ça, vous allez très bien l'expliquer. — En fait, mon personnage, il a trouvé une invention. Et donc en l'occurrence, c'est un feutre. Et donc pour faire la démonstration de son feutre, il se barbouille, donc il se fait une moustache, et qui, avec un chiffon un peu magique, ça s'efface et ça laisse pas de traces. — Ni sur le chiffon ni sur la peau. — Voilà. Le problème, c'est qu'il sait pas trop à quoi ça sert. Mais... — Et surtout, ça marche pas. — Voilà. Alors, il y a des couleurs avec lesquelles ça marche pas. Voilà. — Et devant le président, il essaye, hélas, avec la couleur qui ne marche pas. — Voilà. Voilà. — Mais quand même, il est très généreux, ce président. Il veut même l'emmener en voyage pour un congrès d'invention. — Ah, c'est un président génial. Je veux dire, on rêverait de la voir. — Zébert, on rêve de la voir comme président de la République. En tout cas, très généreux et très attentif vis-à-vis de sa fille. — Par contre, sa fille, je sais pas. — Ah oui, non. Sa fille, je sais pas s'il y a des filles de président comme ça. — Oui. Elle est assez étonnante. — Alors, non, non. — Non, parce qu'il y a beaucoup de références. On sent que vous aimez beaucoup Peter Sellers, Blake Edwards. Enfin, La Partie, c'est un film indépassable. Les grands burlesques. La première partie du film, moi, ça m'a fait plus penser à La Nouvelle Vague. Et là, j'ai pensé que la référence était plus parodique, que vous vous moquiez un peu. — Romère ! — Oui, Romère, évidemment, de ce côté bavardage sans fin, en train de faire à des mouches des choses répréhensibles. — C'est quelqu'un qui essaie de convaincre sa copine de faire l'amour. Et donc... — C'est une cuisine, Frédéric Bell. — Voilà. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Donc parfois, il faut... — Oui, oui. Je ne discute pas. — Je comprends tous les samedis soirs ici. — Je ne discute pas. — C'est une brute, Nolo. Un étape. — Bon, quand même, on peut le dire, vous avez énormément ri, Nolo. — D'un bout à l'autre. Non, non, on y va, là. Sans... — Il faut y aller vraiment sans hésiter une seconde. « Fais-moi plaisir », sort le 24 juin. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir ce film. Et je sais pas si vous vous retournerez un jour avec Emmanuel Mouret, puisqu'il semble manifestement être fidèle avec ses comédiennes. Pourquoi vous l'avez choisie, elle, d'ailleurs, je dis de Gaudrech, puisqu'elle ne faisait pas partie a priori de votre univers au départ ? — Parce qu'elle est un mélange, justement, entre sa première carrière des films d'auteur et sa deuxième carrière film populaire. Et que vous êtes finalement à la lisière entre les deux, vous aussi. — Alors, je dirais plusieurs choses. Alors, François Truffaut disait que faire du cinéma, c'est faire faire des jolies choses à des jolies femmes. Et ça fait des années, enfin, depuis très jeune, que je rêve de travailler avec... — C'est ça. — Avec... — Ça y est, j'ai trouvé. — Voilà, ça y est. — Non, mais il est vachement fort, parce qu'on ne se méfie pas au début. On se dit « se méfie, on va le faire ». — Et la deuxième chose, c'est que je trouve que Gaudid a cette chose très, très rare, qui est d'être une comédienne qui peut faire vraiment, vraiment rire, tout en étant très belle et très classe. — Putain, je suis écuré. — Et voilà. — Non, mais là, c'est prouf. — Non, je suis écuré. — C'était mieux, la première fois. — Vous pouvez me le noter. Parfois, on vous compare, j'ai lu ça dans la presse aussi, à Fernandez. Ça, ça vous fait plaisir, moi, peut-être ? — Euh... Mais il avait du succès avec les femmes, ou pas ? — Ah, parce que votre but... Non, mais attendez, dites-moi, ça s'intéresse, vous faites du cinéma pour baiser uniquement, alors ? — Non, 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 non. — Tout ce que les hommes font, c'est pour baiser. — La musique du film, on en parlait tout à l'heure pour le film de Michel Larocque, vous y portez une attention particulière. Vous avez raconté ça dans la presse. — C'est ce que j'ai dit, non ? — Maintenant, il faut se méfier. Vous savez, quand vous êtes interrogé, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Et c'est vrai que dès le départ du film, moi, je l'ai noté, en tout cas, il y a le générique qui met tout de suite dans l'ambiance. On se dit, tiens, normalement, voilà, on devrait se marrer. — Oui, alors le film, j'ai essayé de me faire plaisir aussi. Le film passe de musique, on va dire, à la fois de musique très emportée. Il y a même de l'offenbach dans le film, de la musique parfois plus sixties, puisqu'on retrouve Jimmy Smith, de la musique, la grande musique, puisqu'il y a Mozart. Je me suis fait plaisir d'une manière... Enfin, pour essayer de faire plaisir, mais je n'ai absolument aucune théorie. Vous attendiez une théorie sur... — J'espérais. — Ah, d'accord. Mais si... Enfin, si vous me laissez le temps de réfléchir... — Je peux en trouver, oui. — C'est pas gagné. L'émission est très longue, déjà, vous savez. — Mais je peux... — Revenir ! — Oui, oui. — Ah, mais revenir ! Le film sort pas mercredi prochain. Revenez samedi prochain. Ce sera pas nous, mais ça vous fera une surprise. — Vous montrez sur les planches, vous, bientôt, comme Michel Larocque, parce que je crois que vous avez joué ensemble, d'ailleurs, au théâtre, l'une et l'autre. C'était un bon souvenir. C'était avec Michel Blanc, à l'époque. — Oui. Je veux faire du cinéma. — C'était toute petite. Oh là là, oui. Encore... Très, très, très petite, oui. — Je veux faire du cinéma. Vous vous souvenez de Julie Gaudrech à ses débuts, alors, Michel ? — Sur scène, oui. — Oui, enfin... Oui, bien sûr. — Ce sont des bons souvenirs communs ? — Mais bien sûr, oui. — J'ai adoré, adoré faire cette pièce. C'était vraiment... J'avais jamais fait de théâtre. C'est vrai que Michel Blanc était justement, alors, lui, quelqu'un qui n'était pas du tout un metteur en scène, qui se met en scène narcissique. C'est-à-dire que quand on jouait ensemble, j'ai l'impression qu'il faisait que m'encourager, me soutenir et oublier totalement que, justement, lui aussi était en scène. Et il était dans l'abnégation et dans le don de... C'était vraiment un très bon souvenir. — Encore un mot sur votre propre film. Vous permettez qu'on parle de Julie Gaudrech, réalisatrice de votre consort ? — Avec grand plaisir. — Emmanuel Mouré. — Merci. — C'est vrai que c'est sur le tournage du film avec Sophie Marceau que vous avez eu le film. — Qu'est-ce qu'il a... — Comment il l'a emballé ? — Il a l'air de ne pas y toucher, mais c'est incroyable. — C'est tout à fait ça. C'est vrai, vous avez bien défini. — Il a l'air de ne pas y toucher. — Mais il y touche, en fait. — Je pense que vous me méprenez. — Ah, c'est vrai ? — Oui, oui. — Alors, on parle de Julie Gaudrech, réalisatrice. C'est vrai que c'est sur le film de Sophie Marceau que vous avez eu le déclic. — Non, non. En fait, j'ai écrit un scénario quand j'avais 20 ans et qui est devenu un livre, en fait. À l'époque, le producteur à qui j'ai fait lire le scénario m'a dit « Viens, on va essayer de le faire publier ». — C'était ce livre, point de côté ? — Voilà. Ah ben oui, bravo. C'est très... On est très... Hein ? — On est raccord, on prépare. — Ah oui, hein ? C'est impressionnant. — Non. Et... Et Sophie Marceau... Non, Sophie Marceau, c'était... Ça m'a donné... Ça m'a... Je... 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 Non. C'est... C'est contagieux. — On reste trop tense. — Non, non. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'étais... Voilà, j'étais un peu complexée par le... Non, mais arrêtez de vous moquer de moi. — Moi aussi, j'essaie... J'essaie d'aligner trois mots. — Non, non. Non, non, j'oserais pas. Mais c'est vrai que ça... — En plus, il fait tellement chaud. Ça ne nous aide pas. Allez-y, Judith. — Non, mais voilà. Pour avoir été actrice très jeune, été une muse, une inspiratrice, un objet... J'avais beaucoup de mal à passer de l'autre côté, à me dire que moi aussi, j'avais le droit d'inventer mon monde et de me l'approprier. Et qu'il se trouve qu'en travaillant sous la direction de Sophie Marceau, je me suis rendue compte que je me posais beaucoup trop de questions. Et que... — Allez, elle fonçait. — Oui, mais c'est un vrai réalisateur. C'est-à-dire que je me disais pas « Ouais, t'as raison, fais n'importe quoi comme elle ». C'est-à-dire que... C'est quelqu'un qui maîtrisait totalement son sujet et qui n'était pas juste en train de demander à son chef-hop « Où est-ce que je dois mettre ma caméra ? ». Et donc voilà, en travaillant avec elle, ça m'a... J'imagine que c'est ce qui se passe d'ailleurs quand on a une sœur ou une amie, tout simplement, et qu'à travers ce qu'elle vit, ça vous libère de vos propres empêchements. — Vous dites « J'imagine ce que ça doit être quand on a une sœur ». C'est presque la chanson de Maxime Le Forestier. « Toi, la sœur que je n'ai jamais eue. » Alors c'est ça ? — Voilà. Ça fait. Très belle récouche. Bravo. — Toutes les filles pleurent sortira à la fin de l'année. Ce sera le premier film en tant que réalisatrice de Judith Gaudrech. Mais son actualité, c'est « Fais-moi plaisir », un film réalisé par son nouveau fiancé... — Non ? — Écoute, hein ? — Non. Elle dit pas non. — Mais non plus, vous remarquerez. — Oui ? Non ? — Non, je pense qu'on est tous les deux... — Ah ! On n'ose pas. — On n'ose pas ! — Il a dit « On n'ose pas ». — Sume réalisée par Emmanuel. — On est tous les deux avec le producteur. — Ah oui, puisqu'effectivement, c'est Moby Dick, hein, la maison de production. C'est un hasard, ça ? — C'est un hasard, alors que ce soit Moby Dick ? — Non, c'est pas du tout un hasard. Non, c'est grâce à Emmanuel, en fait, que j'ai eu envie de rencontrer Frédéric Niedermeyer. — Voilà. Qui produira votre film, aussi. — Parce que j'avais rendez-vous avec Emmanuel. Vous avez pas envie... Je sens que vous avez pas envie de connaître la suite. — Si, 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 si. C'est pour qu'on essaye de bien comprendre que c'est le même producteur pour ce film que celui que vous aurez réalisé, vous. Voilà. C'est ça. Et c'est en le rencontrant avec Emmanuel Mouret. — Non, mais j'avais rendez-vous avec Emmanuel pour un autre projet. Et il y a quelques années, en fait, j'ai eu donc eu rendez-vous dans les bureaux de Moby Dick Productions. Et il y avait une affiche... Et le producteur en question n'était pas là. Il y avait une affiche au-dessus de son bureau de l'argent de Robert Bresson. Et en fait, je ne sais pas pourquoi ça m'a marquée. Et quand j'ai pensé à un producteur pour mon film, je me suis dit, il faut que j'aille voir ce producteur qui a affiché l'argent de Bresson au-dessus de son bureau. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà comment, en fait, j'ai eu envie de rencontrer... — Mais en revanche, j'ai envie de vous demander. — Vous arrêtez de bavarder. Non, mais c'est vrai, vous arrêtez... Non, mais ils arrêtent... — C'est l'école, ici. — Tout à l'heure, ils étaient très sérieux et de... — Non, mais en revanche, ça me donne envie de vous demander... — C'est vous qui nous asperissera. — Quel était l'autre projet avec Emmanuel Mouret ? Parce que j'ai bien compris qu'il y avait eu un autre projet avec Emmanuel Mouret. — C'est long, là. — Non, on s'est rencontrés et on s'est ratés plusieurs fois, en fait. — Ah ! Ben oui. Voilà. — C'était quoi, les autres projets avec elle, alors ? — Non, mais il y a eu des... Alors il y a des projets qui se sont pas faits... — Ça, j'ai bien compris. — Non, il y a même eu des projets que j'ai envoyés qu'elle n'a jamais reçus. Enfin, il y a eu... On s'est croisés. — Un peu comme dans le film, finalement. — Voilà. — Fais-moi plaisir. Le 24 juin, ne ratez pas ça. Lui, il a réussi son film. Et elle, c'est une excellente fille de présidente de la République. Très drôle, très amusante. Weber dans le rôle du président. Déborah François dans le rôle de la troisième rencontre que vous faites dans ce film. Et Frédéric Bell, qui est votre compagne, un peu pousse au crime, qui, en tout cas, vous pousse dans les bras de Judith. Merci à tous les deux. — Merci.